Première chose que je vais commencer par faire c'est d'hydrater mon visage Donc j'utilise cette crème là qui est un soin de teint transparent Vu que j'ai la peau assez grasse En fait au début vous avez une texture crème Et ensuite dès que la crème sèche vous avez un fini poudré Qui permet d'éviter au visage de regresser trop vite J'applique aussi cette crème là sur mes lèvres Elle hydrate super bien Cette crème là elle est à base de gelée royale, de propolis, d'huile d'olive Que des choses naturelles pour votre peau Donc moi je l'utilise pour hydrater mes lèvres Je la mets avant de dormir et ça m'hydrate super bien On passe au teint avec ce fond de teint que j'utilise en ce moment de chez Sephora J'ai eu pendant les soldes à moins de 50% J'utilise la teinte crème, la teinte mieux rouge Donc c'est sous forme de pipette Ça permet de doser la quantité que vous voulez appliquer sur votre visage Je l'applique au pinceau Ce que j'aime bien dans son teint c'est qu'il a un fini très léger Presque transparent comme si on ne l'avait rien mis Mais ça permet au moins d'unifier le teint Ouais j'aime vraiment la texture légère Ça évite de mettre... En fait vous pouvez le doser comme vous voulez Soit ajouter une deuxième couche pour avoir une meilleure couvrance Ou sinon le laisser comme ça On peut très bien finir avec le Beauty Blender Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune marque de pinceau Pour bien étaler la matière Je passe à l'anti-cerne Et en attendant je vais faire mes sourcils avec ce crayon là J'essaye de faire quelque chose de très léger Vu que j'ai les sourcils assez foncés Donc je travaille juste sur la pointe de l'avant Et juste un petit peu sur la queue Pour avoir une sorte de trait un peu net Mais voilà Je sais que si je mets une trop grosse quantité J'aurai les sourcils beaucoup trop noirs Ça va pas faire Maintenant je passe au Beauty Blender En fait j'ai l'impression que le fait de faire sécher un petit peu son anti-cerne sur la peau Ça permet de faire pénétrer ou de mieux adhérer En fait faire en sorte que l'anti-cerne sèche un petit peu sur la peau Pour beaucoup mieux l'étaler Et avoir une meilleure couvrance Enfin c'est ma technique Après je sais pas si il faut vraiment faire ça Mais moi c'est ce qui me permet d'avoir une meilleure couvrance Avec mon anti-cerne J'en profite pour appliquer l'excès sur ma paupière Pour l'unifier Et un petit peu sur les petites imperfections que je vois Maintenant je prends ma palette de contouring de chez Kat Von D Celle en poudre Je vais prendre cette couleur là et l'appliquer sous mon oeil Pour illuminer et fixer mon anti-cerne J'en profite pour en mettre sur la paupière aussi Ensuite je prends cette couleur là Et je viens travailler le contouring Et j'en applique un petit peu sur le front Vous pouvez très bien faire un petit contouring du nez Ensuite je viens appliquer mon blush A l'aide de mon pinceau Je termine avec ma poudre de chez Make Up For Ever La Ultra HD Que je vais appliquer sur ma zone T Maintenant on a terminé pour le teint On va passer tout de suite aux yeux Et donc je vais commencer par prendre ma palette de chez Huda Beauty La Smoky Obsession Obsession ? Je sais pas Et je vais prendre cette couleur là Que j'applique au creux de l'oeil Ensuite je prends cette palette là Qui est la chocolate de chez Too Faced Pour utiliser cette couleur là Je l'applique au doigt pour éviter d'avoir des pertes Et pour mieux fixer la couleur à ma paupière Ensuite je prends un pinceau un peu plus précis Un peu plus fin Et je vais venir appliquer cette couleur là Ce marron là Là je vais prendre la couleur Bordeaux Et l'appliquer au creux de l'oeil aussi Je reprends cette couleur là Juste au ras de cils inférieur Je passe ensuite au mascara J'utilise toujours celui de Marc Jacob Et c'est le velvete noir mascara C'est une autre churie ce mascara Ensuite pour les lèvres je vais mettre mon crillon Qui vient de chez Marc Jacob Aussi la teinte Sugar High De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos Ensuite le rouge à lèvres de chez Marc Jacob Aussi c'est la même teinte Et c'est la teinte 292 Sephora En tout cas j'espère que ce maquillage vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Si vous avez des suggestions de vidéos Si vous avez des questions Je me ferai un plaisir d'y répondre Sous-titres par Jérémy Diaz